Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment fonctionne l'OS maison de chez Samsung, le menu Tizen sur votre télévision. Alors là je me suis installé tranquillement dans mon canapé, je vais donc aller voir ce qui se passe sur le menu Tizen. Pour allumer le menu Tizen c'est très simple, vous avez la télécommande juste ici, vous allez appuyer sur le bouton de la maison. Vous appuyez sur le bouton de la maison, vous arrivez dans ce menu là et là, le premier truc qui peut vous frapper, c'est juste en bas à droite là, on a une publicité, on a une publicité directement pour Apple TV. Ça, mauvais défaut Samsung, ça c'est pas bien joué, ça a rien d'avoir un peu de publicité dans notre télévision personnelle. Enfin bref, ici vous pouvez retrouver toutes les applications que vous avez installées dans celle-ci. On peut voir que par défaut il y en a quand même beaucoup d'installés, on peut les diriger et les replacer où on veut. Par exemple, je veux que, admettons, je veux que RMC Sport soit l'application qui se retrouve devant. Je vais donc rester appuyé ici sur la télécommande, hop, ça va me sortir un nouveau menu. Dans ce menu là, je vais donc pouvoir aller cliquer sur déplacer et je vais pouvoir la déplacer où je souhaite afin d'avoir une meilleure ergonomie quand je me reconnecte sur ma télévision sans aller chercher une application très très loin derrière. Voilà, ça c'est dans un premier lieu les applications. Juste ici on a encore la publicité, on n'y passe pas par Samsung, toujours la publicité. Ici nous avons l'ambiance mode, l'ambiance mode c'est ce qui va vous permettre, par exemple on va le lancer, c'est ce qui va vous permettre de laisser votre télévision allumée, donc consommer de l'électricité pour faire s'il que vous avez un tableau sur votre télévision. C'est un peu le même principe que ce que fait les Android TV quand vous avez allumé votre télé mais que vous n'en servez plus. Elle se met en sorte de veille mais elle diffuse quand même quelque chose pour apporter un certain charme à votre ambiance dans la maison. Voilà, de retour sur le menu Tizen, on voit que derrière ça relance notre source directement, ça c'est plus que remarquable. Ici nous avons le multi-view, alors le multi-view j'ai quelque chose à dire dessus. Alors admettons, voilà, ici on peut voir qu'ici il y a enregistré le câble HDMI 1 et la source YouTube. La plupart du temps, au début, quand vous allez lancer une source YouTube et que vous étiez déjà par exemple sur l'HDMI 1, sur votre source de démo, voilà tout simplement, celui-ci va donc séparer l'écran en deux et va vous demander de sélectionner la source. Voilà, personnellement, moi je m'en fous, moi je veux directement aller sur YouTube, je n'ai pas envie de dire je veux aller voir les deux sources, voilà. Par exemple, c'est un défaut que je trouve, vous pouvez tout personnaliser, votre vue, etc, etc. On peut voir qu'on a quand même beaucoup de pubs pour choisir un documentaire à regarder. Pour moi, le multi-view dans cette télévision, c'est un petit défaut parce que personnellement, ça m'apporte peu d'avoir les deux visions de mes deux sources. Quand j'envoie un flux YouTube par exemple, moi je veux juste avoir YouTube directement, je m'en fiche un petit peu d'avoir cette vue là par exemple. Après, quand vous rentrez dans les applications, en allant toutes à gauche, vous avez les applications que vous pouvez aller télécharger, etc. Alors, bien sûr, ce n'est pas un Android, un Android Store, c'est le Store Samsung, donc vous n'avez que les applications que disponibles dans l'Android Store. Là, on peut voir que les applications que j'ai installées, mais on peut voir quand même qu'il y en a quand même pas mal si vous souhaitez en réinstaller. Vous avez tout ce qu'en haut pour rechercher les applications. Voilà, on va quitter ce bod. Et on va donc aller plus loin parce qu'on a vu comment télécharger les applications, etc. Ici, nous avons le Smart Swing, le Smart Swing, je n'arrive pas à le prononcer. Mais c'est ce qui va vous permettre de voir toutes les sources, tous les appareils qui ont été enregistrés dans celui-ci. Là, on voit que j'ai la barre de son Sonos Beam qui est préprogrammée dedans et qui est détectable par la télévision via l'HDMI Arc. On peut voir qu'on a déjà connecté un Fold 2.3 directement. Et vu que nous avons un téléphone Samsung à la maison, on peut directement partager l'écran sans souci sur la télévision. C'est-à-dire l'écran de notre téléphone. On va le faire en direct, par exemple. Je vais prendre mon Fold. Je ne vous cache pas que c'est compliqué d'être sur la caméra en même temps. Je vais aller sur la Fold. On va aller en haut. Smart View, parce que nous, c'est le sur-dessus que ça s'appelle Smart View. On va cliquer dessus. Alors nous, ça va directement détecter la télévision. On va cliquer dessus et on va répliquer l'écran directement sur notre télévision. On peut voir que ça marche quand même relativement assez vite. Voilà. Donc là, on peut voir encore le problème de mon Multi View. Je vous ai partagé tout à l'heure. Tout à l'heure, je voulais réussir à vous le mettre, mais ça a directement fait ça. On peut voir que j'ai mon écran de téléphone à ma droite, mais j'ai aussi ce que je regardais avant. Mais moi, personnellement, je m'en fous de ce que je regardais avant. J'ai partagé mon écran. Moi, c'est ce que je voulais voir directement. Ici, vous allez devoir passer en plein écran. Il va nous demander de s'enregistrer des scènes à chaque fois, mais on s'en fout de tout ça. C'est assez énervant quand même au fil du temps, parce que nous, on veut directement partager notre écran. Ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ok, voilà. Donc, on voit que directement mon écran marche directement. Ça marche directement bien. Sur la télé. Là, pour le déconnecter, c'est tout aussi simple. Alors, revenons-en à notre petit menu. Voilà, tout simplement. J'ai du mal à parler, mais ce n'est pas très grave. Hop, on va revenir ici. On était au Smart View. Smart Sims, pardon. Ici, juste après, nous avons les sources de la télévision. Donc, le Samsung Plus, la source HDMI, nos périphériques externes. C'est-à-dire, pour nous, c'est la barre de son. Voilà, etc., etc. Vous avez beaucoup de configurations. Ici, nous avons les paramètres. Alors, dans les paramètres, vous allez pouvoir régler tout ce qui est le Wi-Fi. Ici, nous avons le mode intelligent qui va régler votre télévision selon la luminosité, etc. Voilà, je l'ai désactivé. On peut voir que par défaut, j'ai mis sur le mode Field Maker. Mais on peut changer. On peut mettre en dynamique, en standard. Après, on peut le mettre en naturel. Voilà, vous pouvez choisir les réglages par défaut que vous souhaitez. Alors, bien sûr, selon les réglages, la télé va consommer plus. Ça me semble logique. Ici, vous avez tout ce qui est sorti son. Son, vous pouvez choisir soit le téléviseur, soit la barre de son. Alors, si j'ai mis une barre de son, c'est que le son de la télévision n'est pas folichonne. Elle est correcte, sans plus que ça. Et ici, vous avez le mode jeu, apparemment qu'on ne peut pas activer avec le mode Filmmaker. Voilà. Et ici, en revenant sur paramètres, on peut voir qu'en cliquant sur paramètres, on a la fiche de paramètres qui s'ouvre avec beaucoup de paramètres à régler. Après, ça, c'est à vous de régler.